Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans la cité Baobab. La cité Baobab de Mbao, on est à Dakar au Sénégal et j'ai un chantier qui est juste en face de moi que je vais vous amener visiter. Nous avons démarré il y a seulement deux semaines et en deux semaines, nous sommes presque à la fin des travaux de fondation. Et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc suivez-moi dans cette visite et vous allez voir où est-ce que nous en sommes. Mais avant d'aller plus loin, je veux faire une petite parenthèse pour des personnes qui viennent de me découvrir. Je vous invite à aller visiter notre site vraimmobilier.com. Là-bas vous allez trouver les projets que nous avons réalisés, les projets qui sont en cours de réalisation et surtout les projets à venir. Ça vous donnera plus d'idées sur ce que nous faisons et peut-être que ça va vous amener à nous confier vos projets en Afrique. Nous avons aujourd'hui des bureaux au Sénégal, au Burkina Faso, au Togo et nous sommes en train de travailler également pour avoir des bureaux un peu partout en Afrique pour satisfaire toutes les personnes qui nous contactent pour la réalisation de leurs projets. Et pour toutes les personnes qui veulent devenir entrepreneur en bâtiment, notre prochaine session de formation pour devenir entrepreneur en bâtiment démarre le 15 août. Donc inscrivez-vous rapidement parce que ça va aller vite vite. La formation c'est trois mois de formation pour devenir entrepreneur en bâtiment. Mais vous pouvez également avoir un stage avec nous à Dakar pour ceux qui sont au Sénégal. Mais pour ceux qui veulent également venir au Sénégal faire des stages dans nos bureaux, sur nos chantiers, vous êtes les bienvenus. Assez de bavardage, on passe aux choses sérieuses. Alors ici, nous sommes sur un chantier d'à peu près 400 mètres carrés. Ça fait 375 mètres carrés. Regardez comment c'est long. Malcolm, tu vas te mettre un peu loin pour qu'on voit la surface. Ça fait 375 mètres carrés. C'est à peu près 400 mètres carrés. Et sur ça, en réalité, ce que nous allons faire ici, nous allons diviser le bâtiment parce que le bâtiment, il est mince et élancé. Le terrain est mince et élancé. Vous voyez, sur la façade, on a à peu près 15 mètres carrés et la profondeur est trop longue. Donc, ce qu'on a fait ici, on a divisé d'abord le terrain en deux parties. Donc, vous allez voir jusqu'ici. Oula ! Jusqu'ici. Là. Tu peux même rester loin pour que les gens voient. Voilà, jusqu'ici, c'est comme si on a divisé le bâtiment en deux parties. Je vais attacher mes lacets. Alors, pour des mesures de sécurité, comme il n'y a pas de chantier actuellement, ils sont en train de fabriquer les briques. Voilà pourquoi j'ai laissé le casque dans la voiture. Mais sinon, normalement, les casques sont obligatoires, les gilets, tout ça. Bon, bref, je vous vois venir. OK. Donc, on a divisé une partie ici qui va être la partie commerciale. Parce que juste en face de la cité, vous allez voir qu'il y a une grosse cité. Donc, tout ce que vous allez voir ici, c'est une partie purement commerciale. Et ici, comme ça va être dans le quartier, ça va être plutôt habitation. Donc, ce qu'on fait, je vais vous expliquer deux ou trois trucs ici qui vont vraiment vous faire comprendre certaines choses. Alors, je me mets ici pour que vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici ? À ce niveau, on a d'abord, si vous voyez ça, nous avons déjà fait des semels. Donc, ce que vous voyez là, ce sont des semels. Donc, on a déjà, on a d'abord fait des semels. Et pour faire des semels, il faut d'abord faire des bétons de propriété. Les bétons de propriété, c'est des bétons qui sont généralement dosés très faiblement, 100 à 150 mètres cubes, kilogrammes par mètre cube de ciment. Donc, le dosage est très faible, qui va être juste pour la propriété, pour que ça rende propre. Et après, on va poser des semels. Ici, on a fait des semels isolés. Donc, sur les semels isolés maintenant, sur ces semels isolés, on a sorti des poteaux. Et les attentes de poteaux, vous voyez actuellement, il y a les attentes de poteaux. Et après, maintenant, sur les attentes de poteaux et sur les semels filantes qui relient, les semels isolés, on va faire maintenant le sous-bassement que vous voyez là. Donc, il y a le sous-bassement qui est fait. Et sur le sous-bassement, actuellement, vous voyez que je suis assis comme ça sur le chaînage bas. Là, le chaînage bas, après, à l'intérieur du chaînage bas, vous êtes en train de voir, ils ont commencé à remblayer. Donc, ça, c'est avec, déjà, les fouilles. Mais on va remettre les fouilles. Et ensuite, maintenant, on va maintenant faire passer tout ce qui va être théotéri. Regardez. C'est pour cela que vous voyez les PVC ici. Vous voyez, Malcolm, tu vas te déplacer. Donc, je vais laisser le temps à Malcolm de venir de l'autre côté. Pour vous expliquer, maintenant, c'est à ce niveau que toute la partie technique va se jouer. Donc, la partie technique que vous voyez là, là, ça, c'est la partie théotérie. Donc, la théotérie passe au moment des sous-bassements. Donc, on va casser les murs de sous-bassement. Vous voyez, ce sont des murs de sous-bassement qu'on casse pour faire passer la théotérie qui va arriver directement dans les régares. Les régares, en réalité, ce sont des zones de connexion. Donc, tu peux te mettre un peu loin pour que les gens voient. Ce sont des zones de connexion. Les régares, en fait, ce sont des zones de connexion. Quand vous regardez comme ça, ce sont des zones de connexion, des différentes zones humides. Donc, là, il y a une cuisine là-bas, il y a une toilette là-bas. Il y a une toilette juste derrière moi. Là, vous voyez, là, c'est encore une toilette. Et toutes ces zones-là, ces eaux-là vont arriver ici. Et Malcolm, approche-toi. Vous voyez, dans un regard, les tuyaux, les PVC qui sont plus élevés en altimétrie, sont les tuyaux qui amènent l'eau. Donc, vous voyez que les eaux qui viennent comme ça, ça, ici, vous voyez ces PVC qui sont là, 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 sont plus élevés. Et vous avez un autre PVC qui est là, qui est un peu plus bas. Vous allez voir un autre PVC qui est un peu plus bas. C'est PVC, là, c'est l'île qui amène de l'eau. Donc, l'eau va sortir de derrière comme ça. L'eau va aller dans ce sens-là parce que c'est comme ça qu'il est fait. Donc, ici, ça va aller vers un autre regard qui est un peu plus loin là-bas et qui va amener les eaux en dehors du bâtiment. C'est très, très important de le comprendre parce que là, nous sommes au niveau du dallage. Avant de faire le dallage, il reste un deuxième élément. Ça va être tout ce qui va être électricité. Donc, l'électricien va passer également pour faire son câblage dès ses niveaux et c'est à partir seulement de ses niveaux qu'on va compacter et faire le dallage entre 10 et 15 centimètres. Mais ici, c'est 12 centimètres d'épaisseur de dallage. Une fois qu'on aura fait ce dallage, le dallage va faire en sorte qu'après le dallage, on sera à la fin de la partie fondation. Donc, voici ce chantier-là qui est en cours de construction, qui est juste derrière ici, juste derrière là. Nous sommes en train de fabriquer déjà les briques. Donc, les briques sont également en cours de construction parce que... Les briques sont en cours de construction. Alors, tu vas te mettre comme ça pour qu'on voit là, le dernier regard dont je vous parlais là-bas. Ça, c'est le dernier regard. La grande théotérie qui amène l'eau ici. Et de ces regards-là, vous voyez, il y a un seul regard. Généralement, vous voyez, il y a plusieurs arrivées et puis un seul départ. Plusieurs arrivées dans les regards et un seul départ. Après tout, il va être un compartage à l'intérieur qu'on va faire et on va couler la dalle. Ces regards-là sortent directement pour amener les eaux là-bas. Carrément, il va sortir dans une fosse septique parce qu'il y a une fosse septique qui est construite de l'autre côté. Donc, voilà. Les briques également sont en cours de fabrication. Et peut-être vous allez nous dire que pourquoi on fabrique nous-mêmes les briques pour qu'on n'achète pas. Mais là, il y a une étude métrique qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'une étude de prix pour savoir en fonction du volume. Parce que c'est ce qu'il faut savoir. En fonction du volume des briques dont on a besoin, la quantité de briques qu'on a besoin. Est-ce que c'est nécessaire d'acheter ? Parce que si vous devez avoir une grosse quantité, parfois, ce n'est même pas nécessaire d'acheter. Il faut fabriquer soi-même. Parfois également, si on a une petite quantité, par exemple, sur un de nos chantiers, on a un petit chantier quelque part qui est fait sur 150 mètres carrés. Vraiment, si on doit acheter nous-mêmes les matériels pour fabriquer, ça nous coûterait cher. Donc, pour cela, on a juste décidé d'acheter. Mais ici, on a décidé de confectionner les briques nous-mêmes ici, sur place. Les amis, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette petite visite de chantier qui avance plutôt très bien. Donc, on va avancer à grands pas après deux semaines de travaux. Deux semaines de travaux, on est très, très loin déjà, presque au niveau du dallage. Parce que l'objectif, c'est qu'après un mois, on finisse les travaux de fondation et qu'on puisse maintenant passer aux élevations. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager cette vidéo. Je vous dis à très, très bientôt. Au revoir et ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501